Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une présentation de livres. Voilà, je vous avais dit que j'allais vous présenter les livres de mon dernier haul et donc c'est ce que je fais. Donc je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui qui m'a été le plus demandé. Il s'appelle Fantastic Beauties de Damita Victoria. Donc Damita Victoria en a fait d'autres de livres. Pour l'instant j'ai pris celui-ci. Et voilà, donc vous avez derrière 6 petites illustrations qu'on peut retrouver dans le livre. Histoire de se donner un petit aperçu. Alors je ne saurais pas du tout vous dire combien je l'ai payé parce que je ne vous rappelle plus. Donc voilà. Alors c'est un livre édité par Amazon. Donc qualité du papier assez médiocre. Moi je vous avoue que avec les Prismacolor, je trouve que ce papier, bon ce n'est pas le papier le plus agréable à travailler. Mais je trouve qu'on arrive à faire de très jolies choses. Voyons voir si jamais j'en ai un sous la main avec du papier Amazon. Évidemment vous allez voir comment, si c'est bon j'en ai un. Voilà, donc par exemple celui-ci de Julia Spiry. Hop, c'est par Amazon. Imprimé exactement au même endroit que là. Et voilà, ça c'est un coloriage que j'ai fait avec. J'ai mis en fond de l'aquarelle. Je trouve que, évidemment ce n'est pas le papier le plus agréable du monde. Mais franchement vous pouvez largement faire de très très jolies choses. Donc ne vous embêtez pas pour ça. Ou alors à la rigueur vous pouvez photocopier sur du papier qu'en sont. Mais voilà, je trouverais dommage de se priver de prendre un livre juste parce que c'est du papier Amazon. Bon après ça c'est mon aile. Donc voilà. Il se présente comme ça. Vous avez la présente, je ne sais pas. Vous savez là les petites choses qui sont écrites tout le temps. This book belongs to. Donc marquez la petite page pour votre prénom. Et ensuite vous avez donc des petits conseils. Donc là en gros ils expliquent qu'ils ont imprimé sur une seule page exprès pour pouvoir utiliser tout le matériel qu'on souhaite. Et qu'ils ont mis les images en deux versions pour qu'on puisse recommencer nos images préférées. Il y a marqué ou si jamais on va avoir une vision différente qu'on peut garder l'autre au cas où on se trompe etc. Donc voilà en gros pourquoi ils ont fait le livre comme ça. Et ensuite vous avez plein de conseils pour votre coloriage. Comment colorier les ombres. Comment utiliser le grayscale qu'ils ont fait etc. Est vraiment super. J'aime beaucoup ces petits conseils pour colorier la peau. Si vous ne savez pas colorier des peaux franchement je trouve ça super utile. Parce que je ne vais pas tout vous montrer évidemment. Parce que vous pouvez apprendre en fait tout simplement. Voilà c'est toujours plus facile sur une version grayscale. Et voilà. Alors les dessins je pense qu'ils ne plairont pas à tout le monde. Parce que clairement ça se voit. Mais un truc de ouf que c'est fait sur ordinateur. C'est pas à dessiner. Mais franchement je trouve que ça changeait de ce que j'avais. Donc pareil pour la bouche vous avez des petits slips. Pourquoi est-ce qu'ils auront mis les ombres là où ils les ont mis etc. Et ensuite vous avez la première version. Donc voilà. Donc tous les coloriages se présentent un peu de la même façon. Vous avez votre personnage. Je trouve que c'est des femmes super jolies en fait. J'adore. Je trouve qu'on peut faire plein de choses pour le make-up. Moi je ne maquille jamais mes personnages. Mais je trouve que celle-ci elle s'y prête. Mais tellement en fait. Je vais me régaler à leur mettre du maquillage. Et le fond vous avez toujours soit des petites fleurs. Soit des mandalas. Et j'aime bien aussi ce principe que quand même ça soit travaillé. Voilà. Donc là c'est un grayscale qui est quand même plus. Comment on va dire ça. Plus présent que les coloriages que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà. J'ai eu envie de tester. Je ne l'ai pas payé très cher. Donc je me suis dit. Si ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une grosse grosse perte. Évidemment c'est toujours un peu agaçant. Mais voilà. Et donc sur la page recto. Vous avez toujours un mandala. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il est frais. Mais voilà. On a une autre jeune femme. Avec cette fois des ronces. Je pense vraiment qu'on peut faire des super beaux colos. Et aussi qu'on peut vraiment s'entraîner. Franchement. Ce n'est pas les colos les plus beaux du monde. Alors pour tester des petites choses. C'est vraiment vraiment super. Voilà. Celui-là je l'aime beaucoup. Avec le fond comme ça. Je trouve les dessins vraiment jolis. Je ne pensais pas qu'ils me plairaient autant. Et en fait on ne se met tellement pas déçus. Et il y a plein de détails. Et moi j'aime beaucoup quand il y a plein de détails comme ça. Ça c'est un... On peut imaginer ce qu'on veut en fait. Moi je la vois un peu comme une magicienne. Enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup d'interprétations possibles. Et les dessins sont hyper girly. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Après les visages. Je pense que vous l'aurez remarqué. Se ressemblent un petit peu. Quand même je trouve. Donc voilà. Vous allez vraiment apprendre à colorier ce type de visage en fait. Donc voilà. Je vous laisse en musique pour la suite des illustrations. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et voilà. Du coup ensuite c'est exactement les mêmes coloriages une deuxième fois. Donc celui-ci dans le plus je ne sais pas combien il y en a. Mais celui-ci j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Je peux me tromper mais j'ai l'impression oui. Donc voilà. Moi c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Qui change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et franchement il m'inspire de fou. J'ai envie de mettre plein de couleurs et tout. Donc voilà. Et je pense vraiment par exemple que celui-ci il va vous faire un speed coloring dessus. Parce que je pense que ça vous grave le coup. Pour voir comment. Même moi en mode découverte. Comment s'adapter aux ombres etc. Donc voilà. Du coup je pense que cette vidéo arrivera dans les prochaines semaines. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On atteint bientôt les 2000 abonnés. Et franchement je suis trop 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 contente. Donc voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.